Je voudrais expliquer ce texte en rapport avec les temps présents. Il me semble que nous n'avons pas de passage mieux approprié à nos jours que celui-ci même. Nos jours sont des temps durant lesquels il nous est nécessaire d'être sobres. Nous avons toujours de nouvelles lubies pour influencer les instables. Et de braves mais faibles gens sont toujours prêts à faire des découvertes merveilleuses, s'écriant comme s'ils avaient trouvé l'Amérique. J'ai même fois entendu « voici ici » et j'ai écouté. Et voici là et j'ai aussi écouté. Puis un troisième, un quatrième, un cinquième appel. Après tout, il n'y avait rien qui soit digne d'être entendu. Le monde entier doit être illuminé par une lumière, dit-on. Que ni Pierre ni Paul n'ont jamais connue. Quelque chose de bien supérieur à tout ce que les sages et les saints de l'Église ont vu. Mais cette grande illumination ne s'est pas encore montrée. Soyez sobres, veillez sur vos pas, maintenez vos cœurs. Ne vous laissez pas emporter à tout vent de doctrine. Ne soyez pas des bébés pour croire tout ce qu'on vous dit. Que ce soit une histoire de fantôme ou un conte enchanteur. Soyez sobres, conduisez-vous en hommes intelligents. Voici une bonne parole, nécessaire en autant d'excitation générale, où certains sont tellement désorientés qu'ils ne reconnaissent plus leur gauche d'avec leur droite. Les foules sont prêtes à suivre n'importe quelle folie, quelle qu'elle soit, du moment qu'elle soit présentée par un homme à droit et que cela soit fait pour leur plaire. Criez bien fort et beaucoup répondront. Ouvrez les portes et une multitude entrera, quel que soit l'amusement proposé. Frères, soyez sobres et jugez par vous-mêmes. Soyez sobres, maintenez-vous sur le chemin, tenez ferme pour les bons préceptes. Cette exhortation est nécessaire à beaucoup. N'y a-t-il pas des gens qui aujourd'hui sont chauffés à blanc et demain sont froids comme glace ? Leur chaleur est horride et leur froid arctique. Vous penseriez, en les entendant parler, qu'ils sont des anges, mais vous les prendrez pour des anges d'un autre royaume quand vous les verrez agir. Ils sont si hauts ou bien si bas que dans les deux cas, ils sont toujours aux extrêmes. Aujourd'hui, ils s'envolent ici, demain, ils s'envolent là-bas. Je connaissais un chrétien que je saluais toujours de la même façon. C'était un brave homme, méchant Jean. Je lui disais « Bonjour mon ami, qu'êtes-vous maintenant ? » Une fois, c'était un zélé arminianiste démontrant les erreurs de mon enseignement calviniste. Quelques temps après, il était profondément convaincu de calvinisme et se voulait plus avancer que moi dans la doctrine. Puis, un jour, il devint baptiste et il se trouva d'accord avec moi en tout point. Ce n'était pas assez. Il a lâché les frères larges pour enfin retourner dans sa première église. Quand je l'ai rencontré après tout cela, je lui ai dit « Bonjour mon ami, qu'êtes-vous maintenant ? Pourriez-vous toujours donner la même réponse ? » Non, il ne pouvait pas. J'exhorte tout frère semblable « Soyez sobre, soyez sobre. » Vous ne pouvez pas être sage en empruntant tous les chemins et en hésitant sur chacun. Soyez sûr de vos pas lorsque vous marchez. Soyez sûr doublement quand vous changez. Être sobre signifie être calme, avoir la tête froide, juger toutes choses selon les droits et non selon la multitude. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui hurlent dans les rues ou par ceux qui battent le plus fort du tambour. Jugez vous-même comme des hommes intelligents, jugez comme devant Dieu après un sage débat. Soyez sobre, c'est-à-dire ayez la pensée claire. L'homme qui boit et ainsi détruit la sobriété de son corps est embrumé, obscurci et a perdu sa voix. Cessant d'être sobre, il devient fou. Ne commettez pas ce péché spirituellement. Ayez une pensée claire, une tête froide, spécialement pour les choses de Dieu. Priez pour que la paix règne dans vos cœurs, afin de rester paisible et serein. Ne soyez plus troublés par de vaines craintes et de folles espérances. Soyez sobre, dit l'apôtre. Le mot ici traduit par « soyez sobre » veut dire parfois « soyez vigilant ». En fait, il y a d'étroites liaisons entre les deux termes. Vivez les yeux ouverts, ne marchez pas à moitié endormis. Bien des chrétiens dorment, des auditoires dorment, les pasteurs se bercent de théologie et les gens dans leur rang ronflent en cœur. Beaucoup de travail est accompli en sommeil. Vous pouvez avoir une école du dimanche où moniteurs et enfants dorment. Vous pouvez avoir un groupe de distribution de prospectus qui marche et qui dort. Mais, vous dit l'apôtre, soyez vigilant, soyez vivant. Frères, éveillez-vous que cette parole avec laquelle nous plaidons vous embrase et mettez toutes vos forces dans le service de notre Seigneur et Maître. Aujourd'hui, on veut nous dire que les doctrines de la grâce sont vétustes, surannées et même injurieuses. Nous n'avons pas de difficultés pour répondre à une telle charge. Nous pouvons attendre et nous ne doutons pas que l'opinion publique va changer de ton. J'entends la parole moqueuse. Vous, évangéliques, êtes fous car vous affirmez des notions discréditées. Très bien, monsieur. Nous acceptons que vous les teniez pour discréditées. Mais il sera prouvé que nous avons eu raison quand votre nouveau système sera passé comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il vient celui qui justifiera tous ceux qui ont cru en lui, donnant gloire, honneur, louange, à leur foi. Si notre évangile est un mensonge, il sera découvert au jour de sa venue. Mais il est bien vrai que nous ne craignons pas la venue du jugement dernier. Les mystères qui nous plongent dans la perplexité seront résolus quand les ombres s'effaceront. Je vous ai ramené au retour de Christ. Je vous ai dit que c'était une doctrine pratique. Je veux produire sur vous cette impression afin que vous puissiez retourner avec courage à vos travaux et luttes quotidiennes. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière persévérance. Parce qu'il vous sera bientôt révélé une grâce merveilleuse. Je voudrais agir comme un Américain, le colonel Davenport, en une certaine occasion. Un jour, il y a bien des années, des pestes ténèbres couvrirent les États-Unis. De temps à autre, à Londres, nous avons des jours particulièrement sombres et nous ne nous en soucions pas. Mais pour ces Américains, c'était un événement nouveau qui provoquait une sensation terrible. Il faisait si noir que les volailles des basse-cours montèrent dormir sur leur perchoir au milieu de la journée. Les ténèbres s'épaissirent bien plus encore et les gens commencèrent à avoir peur. Ils croyaient que la fin du monde était arrivée. Ils étaient alarmés et surexcités. L'une des chambres du Parlement ajourna sa séance, croyant que le jour du jugement était venu. L'autre chambre, siégeait dans de telles ténèbres que tout le monde était terrifié. Une motion fut demandée pour ajourner parce que la fin du monde était là. Le colonel Davenport objecta, disant, « Le jugement vient ou il ne vient pas. S'il ne vient pas, nous n'avons aucune raison d'ajourner. S'il vient, alors je choisis de rester, afin d'être trouvé à l'œuvre par mon Dieu. Je demande donc qu'on allume les bougies. Frères, les ténèbres nous environnent, il est tard. Mais quoi qu'il nous arrive ou ne nous arrive pas, qu'on nous trouve sains, sobres et espérants. Dans ces temps politiques sombres, dans cette mire religieuse et spirituelle, je demande des bougies, car nous voulons continuer le travail. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada